Voilà, donc on peut passer à un autre événement qui est de célébrer mes 40 ans de sacerdoce puisque j'ai été ordonné le 2 avril 1978 en la paroisse de la Sainte Famille au Kremlin-Bicêtre où j'étais venu découvrir la congrégation des Fils de la Charité dans une maison de formation qui se trouvait sur le Kremlin-Bicêtre lui-même. Donc j'y ai vécu mon temps de noviciat et puis ensuite j'ai été ordonné diacre et prêtre dans la paroisse de la Sainte Famille où je venais de commencer à vivre mes premiers mois de diacre auprès des jeunes et des enfants, des jeunes avec la jeunesse ouvrière chrétienne et avec les enfants dans le cadre de l'action catholique des enfants. Et donc c'est de venir ici en Lorraine dans ma famille, dans mon village natal, pour célébrer ses 40 ans. Ces 40 ans, j'ai eu la joie et le bonheur de les célébrer au mois d'avril dernier, c'était le dimanche 15 avril, à Saint-Antoine-du-Port à Abidjan, dans une fête à l'Africaine. Bien sûr, on peut imaginer tout ce que cela représente comme joie, comme festivité, comme bonheur d'être avec eux. Et ça a été une très grande surprise puisque je visitais, au titre de ma responsabilité de supérieur général, je visitais les frères Fils de la Charité de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce temps de visite que le dimanche, avec toute la communauté chrétienne, j'ai pu fêter mes 40 ans de sacerdoce. Ces 40 ans ont été vécus ensuite dans l'église même, au Kremlin-Bicêtre, où j'ai été ordonné prêtre. Et là, simplement, deux petites anecdotes. La première, dans cette célébration du 2 avril 1978, était présente à la célébration, à mon ordination, une de mes filleules, qui à l'époque avait deux ans. Et au moment de la prostration, elle est venue me rejoindre et en me disant, tonton, parrain, je fais dodo avec toi. Et en fin de compte, ça a été pour tout le monde une grande surprise de voir cet enfant venir me rejoindre. Et je pense que si moi, j'ai dans le temps de la prostration obtenu beaucoup de grâces, je pense qu'elle aussi, sans doute, elle a dû en bénéficier aussi. Et puis, je me rappelle de cette phrase de mon père, au moment de l'ordination, me disant, voilà, il faut que tu prennes soin des hommes et des femmes que tu vas rencontrer au long des années. Comme moi, je prends soin des roses de mon jardin pour qu'elles soient belles et épanouies. Alors, je crois que durant ces 40 ans, vécus à travers différents ministères, ont toujours été, ces 40 ans, cette proximité avec le peuple, cette rencontre avec des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, dans une proximité pour leur témoigner de l'amour, de la tendresse de Dieu et puis pour être au coude à coude avec eux dans différents combats, dans différentes manières de vouloir vivre leur vie, de vouloir découvrir aussi l'annonce de la bonne nouvelle, découvrir le Christ lui-même, le Christ bon pasteur et voilà, donc je dirais que ces 40 ans sont passés très très vite, très très vite, parce que j'ai été prêtre, donc au départ au Kremlin Bicêtre, pendant plusieurs années, et puis très rapidement, ayant eu aussi des responsabilités dans la formation des fils de la charité, pour ce qui est le temps du noviciat, lorsque des jeunes viennent voir la congrégation, et vouloir entrer, vivre le même charisme. Donc il y a différentes étapes de formation, et dans une de ces étapes, donc j'avais la responsabilité d'accompagner les jeunes. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres responsabilités au sein de la congrégation, dans différents conseils généraux. Les conseils généraux, ce sont des organes de gouvernance de la congrégation, tout en vivant des ministères. Alors entre autres, pendant neuf ans, j'ai été curé sur les quartiers nord de Bourges, des quartiers périphériques de Bourges, où j'ai vécu neuf années de grand bonheur, au contact des hommes et des femmes, et engagé avec eux dans la vie locale, dans la vie associative, et pour célébrer avec eux aussi les événements de leur vie, que ce soit des événements de joie ou des événements de tristesse, de deuil. Et ça a été vraiment neuf années de grand, grand bonheur, et dont je me rappelle aujourd'hui, je me souviens de tellement de visages, et donc j'irai fêter ces 40 ans aussi de sacerdoces au mois d'octobre prochain, en même temps que notre présence, l'anniversaire de notre présence des fils de la charité sur ce diocèse de Bourges. Et puis la vie a continué, ensuite, après ces neuf années passées à Bourges, j'ai été élu comme un des responsables, responsables des fils de France, de l'ensemble de la congrégation qui se trouve en France, et donc c'est une responsabilité de gouvernance avec d'autres fils de la charité, dans ce qu'on appelle un conseil de fils de la charité. Et là, ma responsabilité était d'accompagner des communautés de fils à travers la France, dans des quartiers populaires, que ce soit à Valenciennes, que ce soit à Évreux, que ce soit à la chapelle de Saint-Luc, près de Troyes, que ce soit à Nîmes, que ce soit à La Rochelle, dans la région parisienne, la Courneuve, Grigny-la-Grande-Borne, que ce soit à Saint-Ouen, voilà. Donc différentes villes de France dans les périphéries où nous sommes présents, et là aussi, de belles histoires, de belles rencontres, de belles visitations ont été vécues avec les hommes et les femmes que nous accompagnons dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes, et avec des visages venant de tous les coins du monde. Et c'est ainsi que, après toutes ces responsabilités, j'ai été nommé vicaire, puis curé à la Courneuve, aux 4000, les 4000 nord, les 4000 sud, sur la paroisse Saint-Lucien. Et dans cette communauté chrétienne, cette communauté paroissiale, le dimanche, dans cette communauté, il y avait environ 60, plus de 60 cultures et pays différents de représentés. Donc une partie du monde, et vraiment, c'est là qu'on fait l'expérience de l'Église universelle. Par exemple, une chorale, la chorale était composée d'une quinzaine de personnes, toutes de pays différents. Que ce soit de l'Afrique, je pense entre autres à la Côte d'Ivoire, je pense au Congo, au Braza, au Congo, au Kinshasa, je pense à Madagascar, l'île de la Réunion, et puis l'Asie, à travers l'Inde, le Vietnam, le Cambodge, l'Europe, le Portugal, la Pologne, l'Espagne, enfin voilà. Donc vraiment, une expérience très très riche de découverte des cultures. Et la mission, donc d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, et puis d'être attentif à leur vécu, à leur culture, aux besoins spirituels, et d'y répondre d'une manière actuelle, en prenant soin de les accompagner. Par exemple, j'accompagnais le Catechumena, adulte, et là aussi, ça a été des années de bonheur d'accompagner des adultes vers le baptême, des adultes venant de différentes cultures. Où là, sans doute, eux ont appris beaucoup, bien sûr, des partages que l'on a pu avoir, mais moi, j'ai appris énormément d'eux, et de la manière dont le Christ lui-même les habitait et comment ils cheminaient avec le Christ qu'ils découvraient au fur et à mesure des rencontres. Ils m'ont appris énormément et c'est eux, à leur manière, qui m'ont transmis à ce moment-là la bonne nouvelle. Et puis, il y a eu un chapitre général en 2012, fin juillet et août 2012, et là, j'ai été élu le supérieur général de cette congrégation. Donc, je suis devenu, c'était le 29 juillet 1912, 2012, pardon, 2012, et en fin d'après-midi, donc, j'ai été élu le 11e supérieur général de la congrégation. Et là, je dis que c'est une expérience très différente, c'est un ministère très différent que je partage avec d'autres Fils de la Charité, entre autres avec Calixto qui est avec moi là, dans une responsabilité d'accompagnement des frères dans les différents pays dans lesquels nous sommes présents et puis, en même temps, de rencontrer les communautés chrétiennes de ces continents très différents. Et là, c'est pareil, c'est une immense richesse qui nous est donnée à travers les cultures, à travers les peuples, les différentes manières de célébrer. Et je dirais qu'après ces six années au service de la congrégation, je dirais que je ne suis plus le même. Lorsque j'étais curé à la Courneuve, des hommes et des femmes de cultures différentes venaient à ma rencontre, venaient célébrer l'Eucharistie du dimanche et s'entretenaient sur leur culture, leur famille restée au pays, les problèmes politiques, les problèmes sociaux de leur peuple, de leur culture. Et donc, je les écoutais et je découvrais tout cela au milieu des immeubles des 4000 de la Courneuve. Or, dans l'expérience de ma responsabilité de supérieur général, ce n'est plus les peuples qui venaient à moi, mais c'est moi qui allais et qui vais à la rencontre des peuples. Et là, c'est totalement différent. C'est une attitude d'accueil, une attitude de grande découverte et où on peut comprendre des situations, par exemple, que des migrants peuvent vivre ici en France. Je me rappelle d'un dimanche des rameaux que je présidais dans le nord de la ville d'Abidjan, dans un quartier très, très populaire à dominante musulmane où nous sommes insérés, présents, la paroisse de Kwecha. Et donc là, je célébrais, je présidais la fête des rameaux. La procession des rameaux commençait dans une partie du quartier à dominante musulmane. et il y avait plus de 800 personnes présentes pour célébrer ces rameaux, vivre la procession, pour rejoindre l'Église. Et j'étais le seul blanc au milieu de toute cette humanité, de tous ces amis, de toute cette communauté chrétienne de la paroisse de Kwecha. Et c'est un ressenti très fort qui est vécu à ce moment-là et je pouvais m'imaginer dans ma tête exactement la même situation lorsque un émigré vient en France et qui se retrouve seul au milieu de toute une communauté blanche. Voilà, et donc je dirais c'est plein d'expériences. On pourrait écrire un livre de toutes les rencontres vécu de plein de manières à travers ce peuple, ces peuples que j'ai pu rencontrer et parler et avec lesquels j'ai reçu énormément, énormément de choses. à travers lesquels et lesquels Sous-titrage FR ?